Musique Bonjour, c'est Sandra Kouamé. Je suis contente de te retrouver à nouveau aujourd'hui pour notre évangile du jour qui se trouve dans Luc chapitre 4, versets 28 à 30. Il est écrit Dans ce passage, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu n'intervient pas uniquement pour les Juifs, mais qu'il peut aussi agir en faveur des non-Juifs. Jésus tenait un message controversé que les Juifs à l'époque n'avaient pas envie d'entendre et qui venaient les confronter. Et c'est pour cela qu'ils se sont mis en colère contre lui et qu'ils ont tenté de le tuer en le jetant du haut de la colline. Et ce passage a suscité plusieurs questions en moi que je te pose aujourd'hui. Comment tu réagis quand Dieu ne répond pas comme tu le souhaiterais ? Comment réagis-tu quand Dieu dit non à ta requête ? Et comment se porte ta relation avec lui dans ces moments-là ? Te mets-tu en colère ? Est-ce que tu te fâches contre Dieu ? Est-ce que tu t'éloignes de lui ? Ou encore, est-ce que tu t'obstines quand même au lieu de lui faire confiance ? Je crois pertinemment qu'on a le droit d'être émotionnel. Dieu nous a créés comme ça. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste quand Dieu ferme une porte, quand il met fin à une relation, ou quand il nous demande de changer de direction. Mais ce que l'on ressent ne doit pas nous éloigner de Dieu, bien au contraire. Et si on regarde dans les psaumes, on voit que David, lui, n'avait aucun problème pour exprimer ses émotions à Dieu. Il y a même toute une catégorie de psaumes dans la Bible qui sont appelés les psaumes de supplication. En voici quelques-uns. Le psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, ô éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? Psaume 27, verset 1. À toi, ô éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Psaume 142, versets 2 et 3. À pleine voix, je supplie l'éternel, et devant lui, je me répands en plainte. Alors, je ne sais pas pour toi, mais personnellement, je peux me reconnaître dans les mots de David. Mais j'aimerais te dire que Dieu prend plaisir à ce que tu lui exprimes ce que tu ressens. Il préfère que tu lui dises ce qui se passe dans ton cœur, même si c'est de l'incompréhension, plutôt que tu le repousses. Et c'est ça, en fait, avoir une relation. C'est de savoir s'approcher de lui, peu importe la situation. Pas seulement quand tout va bien, mais également quand c'est difficile, ou que tu n'en as pas envie. Et finalement, tu vas voir comment Dieu va venir apaiser ton cœur. Tu vas voir comment Dieu peut changer ton deuil en allégresse, comment il peut sécher tes larmes et te donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Ne repousse pas Jésus, mais repose-toi dans ses bras d'amour. Parle-lui, tout simplement. Et si on regarde encore à David, dans ces mêmes versets où il exprime sa supplication, on voit qu'il exprime quand même toujours sa louange. Car David sait cette vérité que la bénédiction ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de celui en qui l'on croit. Si on regarde encore ces versets, dans le psaume 13, verset 6, David dit « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Psaume 27, verset 6 « J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. » Psaume 142, verset 6 « Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris, tu es mon seul abri. » Donc en terminant, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de prendre un temps avec Dieu, de lui ouvrir ton cœur et de partager avec lui tout ce que tu vis et tout ce que tu ressens, comme tu le ferais avec un ami. Et de terminer ta prière en le louant. Alors, sois béni et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501